Je n'échappais pas à la règle, bien au contraire. Je le repère toujours dans l'œil de ceux qui ne le reconnaissent pas. Et je ne leur livre aucun élément pour qu'ils le retrouvent. Ce n'est pas seulement un réflexe de pudeur, non, mais... parce que je sais qu'au fond, ils ne souhaitent pas vraiment reconnaître davantage. Alors, à quoi bon ? Comme le type avait envie de parler, je lui ai prêté une oreille complaisante. N'étions-nous pas frères de solitude quelque part ? Attablé devant un café tiède, la pire des choses, je le laisse parler pour trois raisons. La première, c'est qu'il cherchait à communiquer lui aussi. La seconde, c'est parce qu'en se confiant, il laisserait peut-être échapper à un renseignement qui me permettrait enfin de l'identifier, sans lui demander qui il était. Une tentative intéressante. pour savoir si l'on peut sauver quelqu'un de l'anonymat avec un peu d'amour du prochain. Hélas, il ne m'a pas aidé, ni lui non plus par la même occasion. Fiasco complète ce côté-là. La troisième raison, enfin... La troisième raison... était horrible, je l'avoue. Je me disais que dans son roman à la Zola, il se trouvait bien une ou plusieurs idées pour le spectacle que je préparais. Peine perdue, là aussi. Ah, il n'y mettait vraiment aucune bonne volonté. Rien de saillant, ni de drôle dans ses malheurs. Il les racontait d'une voix monotone, sans conviction, ne sachant pas les rendre attrayants. Il les jouait mal, ne savait pas les assumer. Il ne les méritait pas, ces malheurs, en quelque sorte. Non, il ne savait pas les vivre. À la réflexion, je n'aurais pas voulu échanger mes malheurs contre les siens, mais c'était le tout venant. Les miens en main prenaient toujours des proportions homériques à partir de rien. Pourtant, c'était les mêmes, bien souvent, quoi que dans un ordre différent. Le pauvre, comme il devait s'ennuyer. Histoire de reprendre à l'aile, après un deuxième café, tout aussi imbuvable que le premier, il s'avise brusquement de ma présence. Il m'avait complètement oublié en se racontant. Je le voyais à son oeil. Il me lâche tout à traque. Au fait, toi, que fais-tu en ce moment ? En vérité, il s'en fichait complètement de ce que je pouvais bien foutre. C'était pour s'excuser d'avoir parlé si longtemps. Ça ne m'intéressait pas vraiment de savoir. Je n'avais plus envie de lui relater à la recherche du temps perdu. D'ailleurs, je n'aurais pas su par où commencer, ne me souvenant absolument plus de comment pouvait bien dater notre dernière rencontre. Alors, en quelques minutes, je lui présente une version très expurgée de mon existence et lui dis que je préparais un nouveau spectacle. Il laisse échapper avec une pointe d'envie dans l'arrière-gorge. Toi, t'as de la chance. Ah, j'avoue que là, il m'a surpris. Mais je ne l'ai pas osé le contrarier. Peut-être avait-il raison, après tout. Lui tenait tellement à être malheureux. Le fil étant rompu, nous nous sommes quittés sur un... À la prochaine. À la prochaine. Puis, il a ajouté, avant de disparaître, je passerai vouloir jouer un de ces soirs. Je ne l'ai pas encore revu. Bon. Il avait dû dire ça comme ça pour dire quelque chose, mais je ne pense pas qu'il en avait vraiment envie. Ni envie de quoi que ce soit, d'ailleurs. je pense qu'il n'avait envie de rien. Je vous donne pardon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Si, si, peut-être dans l'espoir qu'il serait là, un soir dans la salle incognito, qu'il viendrait me parler après le spectacle. J'aimerais qu'il vienne me voir. Pas pour me voir jouer, non, mais parce que si jamais il m'entend raconter son histoire, je lui aurais peut-être rendu service. Mais si jamais... si jamais il est venu un soir, sans prévenir. Et s'il est reparti à la fin, sans venir me voir, il est foutu. Récemment, enfin, il y a quelque temps, il s'est produit un événement bizarre au Café Théâtre. Oui, j'aurais dû me rendre compte au climat de la soirée. Au départ, pourtant, rien ne la distinguait de la grisalle habituelle. Le patron m'annonce joyeusement trois spectateurs dans la salle, disséminés au point névralgique. Oui, comme on dirait, un autre côté garni, ou un artichaut vinaigrette. Enfin, vous connaissez tous le refrain, trois spectateurs, t'es tout seul, ils sont plus nombreux de toi, gna 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 gna. Je commence. Alors je commence. Et durant un certain temps, le silence n'était troublé que par ma voix. Mais je m'étais plus de force qu'à l'accoutumée, oui. J'avais sans doute davantage de globules rouges ce soir-là. En pure perte, d'ailleurs. Je m'enfonçais dans une matière noire et gélatineuse. Pas la moindre réaction. Cela ne tempère pas mon entrain insolite et je continue dans l'indifférence habituelle. Brusquement, la lumière me paraît plus forte sur le plateau. Je commence à transpirer un peu plus que les autres soirs. Tout à coup, deux rires très forts fusent dans la salle couvrant presque ma voix. Je monte le volume et ça continue de plus belle. J'ai failli me faire cueillir. J'avais perdu l'habitude. Craignant de perdre le fil qui m'aurait amené au trou technique redoutable lorsqu'on est seul en scène, je me dis, mets le paquet. Je me pique au jeu et les rires augmentent dans les mêmes proportions de mon tonus. Ça n'arrêtait pas. Pour une nuit insolite, je n'étais pas au bout de mes surprises. Les deux rieurs n'en pouvaient plus. ils s'effranglaient. J'aurais voulu voir la tête du troisième qui forcément ne riait pas. Pourquoi ce mystère ? Y avait-il un japonais dans la salle entré ici par mégarde et attendant sagement un striptease ? Il ne me viendrait jamais. Si les deux autres comprenaient pourquoi le silence du troisième ? J'avais un double problème sur les bras et pas de roues de secours. Comme les deux rieurs ne voulaient pas désarmer, j'étais crucifié là sur les quelques mètres carrés du plateau. C'est la loi du spectacle. Ah, puis le patron m'avait bien prévenu. Hé, tant que tu les tiens, il ne faut pas t'arrêter. D'après ce que je lui avais déjà fait une fois, je ne voulais pas recommencer. Alors je me suis dit, tant pis, il faudra m'abattre. Mais je ne sors pas de scène que l'on ne soit venu à bout de moi dead or alive. Sans ce titre. Je devais bien ça, au patron. J'ai dû continuer jusqu'à une heure du matin. Tout numéro ! Plus mes anciens sketchs accumulés depuis tant d'années remontant, remontant du fond de ma mémoire. Puis je n'en pouvais plus. La chaleur devenait infernale. Mais j'avais une soif. Nous étions en janvier. Il faisait moins 12 degrés dehors. Les projecteurs semblaient des boules de feu. Je ne les avais jamais autant sentis. Avais-je la fièvre ? C'était vraiment une nuit pas ordinaire. Il se passait quelque chose. Je percevais, mais c'était une impression diffuse. Je me disais tout en jouant « Ah, ça y est, je vais encore attraper la crève en sortant, j'ai oublié mon écharpe. » Ça m'a déconcentré, j'ai failli déraper. D'autant plus qu'un des deux types s'étranglaient, mais littéralement à force de rire. Enfin, moi je ne voulais pas voir sa mort sur sa conscience. Ce n'était pas juste, après tout. Moi, je ne m'obligais pas à rire comme ça. Je commençais à être vraiment inquiet. Je me disais « Ça y est, le type, il va crever, c'est sûr. Il faut que j'arrête d'être drôle à ce point. » Il y a des limites à l'endurance humaine. Et je ne savais que faire, puisque je ne comprenais absolument pas le motif de leur hilarité, ce qui avait bien pu la provoquer pour la première fois depuis si longtemps. brusquement, j'ai dû m'arrêter. Non, à cause de la soif qui me dévorait comme Jésus sur sa croix, mais parce que je perçois un bruit de chute et un rire ! Oh, ça me fit un tel vacarme que je me suis arrêté net. Et brusquement, la lumière sautait dans la salle. Les deux types qui riaient, c'était le régisseur et le patron. C'était le taulier qui était tombé. Il devenait aubergine à force de rire. Personne d'autre dans la salle. Du coup, il me montre la colère blanche. Où est le public ? Le public ? Quel public ? Comment ? Vous voulez dire qu'il n'y avait personne dans la salle ce soir ? Que vous me l'avez fait croire ? Que vous m'avez obligé à jouer sans me le dire ? Vous m'avez menti ? Ah bah tout juste ! Oh la mâche ! Non, dis-donc François, c'est pour ça que tu m'as envoyé toute cette lumière vers la gueule ? Ah bah évidemment, et pour que tu ne vois pas que c'était nous parvies ! Bande de tordus ! Vous m'avez obligé à faire tout ce marathon sans public alors qu'il est plus d'une heure du matin que je n'ai plus de métro et que vous m'obligez à prendre un taxi ? Oh, gueule pas ! Allez, je t'offre un verre et je te ramène chez toi ! Mais pourquoi on a fait ça, mon Dieu ! Ah bah tu te rappelles une fois que tu es parti sans finir la représentation, tu te souviens ? Eh bah tu nous l'as fait ! Alors on va aller voir jusqu'où tu restes aussi ! Ah non, mais chapeau, t'es venu la route ! Pour une fois que j'avais cru faire rire, vous êtes foutus de ma gueule, hein ? Bon, d'accord ! Ramenez-moi chez moi directement pour que j'entrape pas la crève par-dessus le marché, je ne vous réclate rien ! Mais vous ne m'en verrez plus, promis ! Eh ? Tu ne vas pas me faire ça, petit salaud ? Tu n'as pas me laissé tomber, dis ! Comment ? Vous voulez que je reste ? Ben évidemment ! Oh, mais tu veux que je retrouve un zigoteau pareil ! Ouais, ma boîte est ringarde, je le sais ! Mais c'est toi, précisément, qui lui donne ce cachet inimitable ! Avec les autres, c'est pas la même chose ! Allez, tiens le coup, encore un mois devant des salles vides et je te jure qu'ensuite, on viendra te voir du monde entier pour croire que ça peut exister un type comme toi ! Je vais investir dans de belles affiches ! Alors, j'ai continué, tous les soirs. La foule, attendue par le patron, ne se presse pas encore au guichet, mais là, ils m'avaient redonné confiance en moi. C'est pour eux, j'ai continué. Enfin, puis un peu pour moi, bien sûr. Et ce soir, je l'ai fait pour vous. Oui, j'ai eu envie de vous la raconter, cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai sorti que vous m'écouteriez. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Je vous remercie d'être venu ce soir. J'espère que vous n'avez pas trop froid dans la salle, parce qu'on a très chaud ici. Merci. Applaudissements. Je vous remercie. Je crois qu'il y a des pièces dangereuses à jouer. Après, nous étions exactement dans le climat de la pièce. Et je vous remercie d'avoir été là. Et je vous demande également de remercier François, sans qui ce spectacle ne pourrait pas être tout à fait ce qu'il y a. Applaudissements. Et je vous remercie d'avoir ressenti avec votre cœur ce qui s'est passé ce soir. C'est moi qui vous remercie. Applaudissements. 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 Parce que je les vois pour les voir. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?